Il y en a qui disent que Fidel était un dictateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, ils entendent parler d'un tyran qui aurait partilisé son peuple. Pourtant, la très grande majorité du peuple cubain, l'a eu la mort de Fidel. Tous ont pu voir à la télévision qu'ils étaient des millions à l'honorer, tout le long du cortège funèbre qui a traversé le pays. À moins de faire preuve d'abeuglement volontaire, le seul fait récuse toutes leurs accusations. Le système politique de Cuba ne serait pas démocratique, selon lui. Mais pour affirmer pareille chose, se réfère-t-il au système des États-Unis qui permet d'élire un président qui a reçu 2,5 millions de votes de moins de son principal adversaire? C'est parce que leur système est démocratique. Peut-être se réfère-t-il au système canadien, qui, faute de représentation proportionnelle, et ça risque de perdurer, semble-t-il, permet d'élire des gouvernements majoritaires avec un soutien populaire très minoritaire. Le système électoral cubain est un de ceux, si ce n'est pas celui, où le nombre des candidats et des candidats, ainsi que le niveau de participation populaire au vote, sont les plus élevés au monde. Et contrairement à ce qu'on ne fait pas, aucun parti politique, inquilent le parti communiste, n'est autorisé d'y participer. Mais les impérialistes n'aiment que les élections qu'ils gagnent, grâce à leur vision. Et lorsqu'ils les perdent, ils utilisent la violence. On connaît le cas du Chili en 1973. 13. C'est la raison pour laquelle les impérialistes États-Unis ont chanté l'avis de fidèles plus de 600 fois. 638, pas exactement. Et c'est pourquoi les États-Unis ont imposé sur Cuba un embargo criminel dont le but est de renverser la Révolution. Non pas pour rétablir la soi-disant démocratie made in the USA, ou les droits de l'homme, mais pour rétablir une dictature sans doute à celle qui avait été renversée par lui, celle de Brugensio-Baptiste. Les réactionnaires disent que les droits humains sont bafoués à Cuba. Il est évident qu'ils ne parlent pas ici de droits comme le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit d'accès à la culture, ou le droit au logement, car c'est bien connu que Cuba, dans ses domaines, surpasse largement tous les pays, même les plus riches. Et ce, faut-il souligner, malgré un embargo criminel qui dure depuis plus de 50 ans et qui a causé à Cuba des pertes économiques évaluées à plusieurs centaines de milliards de dollars. Au Canada, seulement la façon dont ils traitent les nations autochtones devrait suffire à ce qu'ils se gardent une petite gêne avant de parler des droits humains. mais nos réactionnaires disent qu'il n'y a pas de liberté politique à Cuba. Qu'entendent-ils par liberté politique? Est-ce la façon dont la classe dominante traite les dissidents ici? La façon dont la classe dominante du Canada a traité notre parti à travers l'histoire nous laisse pour le moins dubitatifs. En effet, dès la Première Guerre mondiale, le gouvernement canadien avait interdit toute littérature de gauche au pays. En 1918, le gouvernement a interdit pas moins de 15 partis et organisations politiques de gauche et déclaré illégale toute organisation de travailleurs provenant d'Europe de l'Est. Il s'en suivit des centaines d'arrestations et des déportations, particulièrement après la grève générale de Winnipeg de 1919, dont les revendications étaient d'avoir le droit de négocier des conventions collectives et d'avoir des salaires décents. En 1928, la liberté d'expression et de réunion ont été sévèrement remises en question par la mise sur pied d'un Red Squad, l'escadron de charques communistes à Toronto. Il s'en suivit aussi multiple d'arrestations et passages à tabac. Des centaines d'arrestations ont eu lieu au début des années 30, avant qu'en août 1931, le Parti communiste fut mis hors-la-loi. Il s'en suivit l'arrestation des principaux dirigeants, accusés d'être membres d'une organisation illégale, qui sont emprisonnés pour plusieurs années, et le gouvernement est allé jusqu'à commanditer une tentative d'assassinat de Tim Bok, le principal dirigeant du Parti, dans sa cellule de prison. Notre Parti fut réclavé dans la légalité en 1936, au niveau fédéral, mais interdit à nouveau au Québec à partir de 1937, et cela a duré jusqu'en 1957, avec une loi fameuse appelée « Bois du cabinet ». Toujours au Québec, en 1954, le gouvernement a adopté une loi ayant pour effet rétroactif dix ans en arrière, qui désactivitait les syndicats qui avaient ou avaient eu des dirigeants communistes. Notre Parti a de nouveau été déclaré illégal au niveau du Canada durant la Deuxième Guerre mondiale, et a dû se reconstituer sous un nouveau nom. Sous ce nouveau nom, il a fait élire pour la première fois un député au Parlement, très drôle. Ce dernier sera accusé de trahison et emprisonné pour être déporté après son emprisonnement. Après la guerre, la gendarmerie voyelle du Canada a établi une liste de plusieurs centaines de personnes d'arrestations à effectuer en cas de trouble. Liste nommée « Pro-Funk » pour, c'est un acronyme pour « Prominent Functionaries of the Communist Party ». Cette liste va servir pour arrêter des centaines de personnes au Québec lors de la crise d'octobre 1966. Et on peut en dire d'autres. Alors voilà la liberté politique réelle au Canada. On se fait beaucoup d'illusions nous autres. On sait que les États, c'est pas neutre. Que les États servent toujours des intérêts d'une classe. Et à Cuba, ils servent des intérêts de la classe ouvrière. Oui, il peut y avoir de la répression. La répression des gens qui commettent des crimes contre l'État socialiste. Et nous, ici au Canada, on ne commettent pas nécessairement des crimes contre l'État socialiste. On agit dans la légalité et malgré ça, la répression a existé et l'ont vécu largement. Et ça continue d'exister pour tous ceux et celles qui se battent pour la liberté ici. Le mensonge et la hargne manifestés par les réactionnaires et par les médias contre Fidel visent à détruire toute réelle alternative au système d'exploitation capitaliste, c'est-à-dire le socialisme. Le camarade Fidel a consacré sa vie entière à la cause des travailleuses et des travailleurs avec le Cuba, de l'Amérique latine et du monde entier. Le camarade Fidel Castro et la lutte du peuple cubain pour construire le socialisme, une société fondée sur la paix, la démocratie et la sécurité environnementale, continuent d'être une inspiration pour des millions de personnes qui luttent pour un changement social fondamental dans leur propre pays. Malgré la pertinence que représente le décès du camarade Fidel, pour le peuple cubain et pour le mouvement communiste international, nous avons confiance que le peuple cubain va continuer la lutte et construire le socialisme. Nous avons confiance que d'autres peuples suivront son exemple. Alors, viva Fidel, viva Cuba socialiste, viva, 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 viva !